– Alain Veil, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Orange, je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG du groupe Next Radio TV. Leur Next Radio TV, c'est notamment RMC, BFM TV ou encore BFM Business, et bientôt RMC Découverte, ce sera le 12 décembre prochain sur la TNT gratuite et HD. Au premier semestre, votre groupe a publié de forts résultats en forte hausse, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou même de rentabilité. Comment vous arrivez à traverser la crise du marché publicitaire qui frappe l'ensemble des groupes aujourd'hui, sans encombre d'une certaine manière ? – On est notamment porté par les bonnes audiences des différents médias du groupe, que ce soit RMC qui continue à progresser régulièrement depuis 10 ans, ou BFM TV qui a quasiment doublé son audience en un an. Donc évidemment, on arrive à transformer ces progressions en chiffre d'affaires. Et pour BFM TV, comme on gagne de l'argent maintenant, l'effet sur le résultat du groupe a été très fort. Mais ça veut dire que dans les périodes difficiles, il faut vraiment se concentrer sur la qualité du produit, parce que si les investissements publicitaires stagnent ou baissent, il faut compenser par une montée de l'audience. Et donc on ne diminue pas les investissements sur le programme. – Au pari de BFM TV, au mois d'août, c'était 1,7% de part d'audience nationale. Selon Médiamistrie, vous avez fait un record de 2,1% de part d'audience au mois de mai dernier. À quel niveau vous voyez la chaîne se stabiliser d'une certaine manière ? – Écoutez, on voudrait la stabiliser autour de deux points, ce qui est déjà un chiffre très bon par rapport aux autres chaînes d'information dans le monde. Alors ce n'est pas simplement lié à la qualité des équipes, même si elle est réelle, c'est aussi lié à la force de la TNT en France, qui est un peu une spécificité par rapport aux autres marchés. Donc notre chaîne, c'est vrai, comme e-télévision, bénéficie de couverture totale de la population. Et donc on peut avoir des scores d'audience très élevés, comme l'ensemble des chaînes de la TNT d'ailleurs. C'est 10 millions de Français qui regardent BFM TV chaque jour, ce qui fait de nous la première marque d'information du pays. Et je crois 37 millions chaque mois. Donc il n'y a pas de site internet d'information qui sont à ces niveaux-là. Donc c'est la force de la TNT qui porte aussi BFM TV. – Vous parliez justement des sites d'information. Vous avez annoncé avant l'été un projet pour la rentrée de grands portails d'information. Vous en êtes où aujourd'hui ? – Écoutez, on a trois priorités dans le développement du groupe. La radio, ça a été l'histoire de ces cinq premières années, même si on continue évidemment. La télévision, ça a été les cinq années suivantes. On a lancé BFM TV qui est aujourd'hui rentable, puis BFM Business TV et bientôt RMC Découverte. Et puis la grosse affaire du moment, c'est internet, parce qu'on ne peut pas y échapper, surtout dans l'information. Donc on investit beaucoup, on recrute des journalistes en ce moment. Et à l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis, où CNN est le premier site d'information sur internet, on est très ambitieux. Alors devenir numéro un, je ne sais pas, parce qu'il y a le Figaro qui est très bien placé. En tout cas, dans le trio de tête, ça me paraît réaliste, parce qu'encore une fois, aux États-Unis, sur les cinq premiers sites d'information sur internet, il y a ceux des trois chaînes d'information en continu. Donc on devrait être bien placé demain, parce qu'on a l'avantage à la fois de la vidéo, qui est très importante aujourd'hui, et à la fois de la marque de la notoriété, avec nos 10 millions de contacts chaque jour en France, avec la télé. Il y aura une marque Ombrelle qui coiffera l'activité aujourd'hui internet des différentes marques médias du groupe Next Radio ? Alors sur internet, il y a deux marques fortes. 01net, d'une part, qui est le premier site d'information high-tech en France, avec près de 6 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et puis l'autre marque fort, ce sera BFMTV.com, avec ses sites satellites, ses chaînes, RMC Sport, BFM Business, ou autre 01, qui sera aussi la chaîne high-tech de BFMTV.com. Les lancements effectifs ? C'est une progression plus qu'un lancement, donc on s'améliore chaque mois. On était à 1,5 million de visiteurs uniques il y a quelques mois, c'est-à-dire pas grand-chose sur internet. On devrait être à 4 millions à la fin de l'année, et donc l'année prochaine, on vise 6 millions, et après, il fallait se rapprocher des 10 millions de visiteurs uniques sur internet avec BFMTV.com. Ça nous permet envisageable dans les trois ans. Alors l'autre chantier important, vous l'avez cité, c'est RMC Découverte, qui sera doté d'un budget d'une quinzaine de millions d'euros, je crois, sur la première année, avant une montée en charge. Quelle place vous comptez tenir sur le marché français dans le cadre du lancement des six nouvelles chaînes, justement, de la TNT gratuite et en HD mi-décembre ? C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des chaînes hertziennes, qu'il y ait six chaînes qui arrivent. Alors ce n'est pas la position de tout le monde, mais je crois que si le hertzien veut être fort demain, il faut qu'il soit plus riche, qu'il ait une offre plus large, face à la télévision connectée qui arrive, ou face à internet, il faut que le secteur soit dynamique, qu'il prenne des initiatives, qu'il ne soit pas simplement défensif. Donc RMC Découverte va venir contribuer à enrichir le paysage audiovisuel de la télévision en France et de la télévision hertzienne, et c'est une bonne chose, je pense, pour l'ensemble des opérateurs. Est-ce que, comme vos confrères, je dirais des groupes privés audiovisuals, vous craignez l'arrivée de Canal+, sur ce territoire de la télévision gratuite, avec le rachat de la chaîne Direct8 au groupe Bolloré ? Est-ce que ça risque de déstabiliser totalement, notamment les revenus du marché publicitaire et de la télé gratuite ? D'une part, moi, j'ai salué en son temps l'initiative du groupe de Bertrand Méheu d'investir sur la télévision hertzienne, parce que lui avait un discours positif et dynamique sur l'avenir de la télévision hertzienne. C'est un discours qu'on lui a partagé avant que les appels à candidatures soient lancés. Donc c'était bien qu'il y ait un acteur qui dise, « Oui, la télévision hertzienne a de l'avenir. » Maintenant, il faut que, dans le développement de leur chaîne, si le CSA autorise la reprise, ce qui n'est pas encore fait, ils le fassent à armes égales avec nous. Ils ont une position très forte dans la télévision payante, quasiment un monopole. Il ne faut pas que ce monopole se mette au service de la télévision, de leur chaîne gratuite, au détriment des autres, dans des règles qui seraient différentes. Donc le CSA, l'autorité de la concurrence, doit faire leur travail. Au-delà de ça, nous sommes, je dirais, satisfaits quand certains acteurs veulent dynamiser le secteur sur lequel nous nous développons. Le CSA devrait a priori donner sa réponse, je crois, mardi prochain. D'ici l'un, merci beaucoup Alain Veig d'être venu au Buzz Media Orange de Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada